bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver dans cette vidéo la toute première de la série où je vais vous proposer différents jeux afin de bien choisir votre votre oracle votre tarot votre méthode votre façon de faire alors attention je préfère vous avertir tout de suite que tout ce que je vais vous proposer dans cette série dans cette saga est uniquement issus de mes avis personnels de mes goûts personnels de mes choix également qui n'engagent que moi d'accord donc peut-être que vous allez découvrir ou redécouvrir des jeux que vous connaissez ou pas peut-être qu'il y a des jeux aussi qu'ils seront qui seront absents de la saga alors ce sera voulu oui et non peut-être qu'il y a certains jeux que vous attendiez à voir mais que je n'aurais pas sélectionné ou que je ne possède pas dans tous les cas si je ne les possède pas c'est qu'ils ne me plaisent pas et si je et si je les si je les possède pardon et que je ne vous les présente pas c'est que je ne les trouve pas spécialement pertinents pour faire pour faire du travail constructif je m'explique il ya des jeux que on a envie de posséder juste pour leur beauté pour leur esthétisme pour leur graphisme pour leur qualité voilà il ya des jeux qui sont particulièrement beau mais ça n'engage que moi bien sûr de dire ça mais parfois il ya aussi des jeux qui sont tellement beau mais qui sont vides c'est à dire que concrètement j'en ai quelques-uns des jeux que je trouve des coffrets que je trouve vraiment très très beau très bien travaillé qui ont des illustrations vraiment magnifiques mais qui ne me parle pas dans le sens où je n'arrive pas du tout à travailler avec voilà donc bien sûr c'est ça correspond à mes goûts moins peut-être que vous ces jeux là si on avait l'occasion de discuter ensemble peut-être qu'à vous ils vous parleraient moi ça ne sera pas le cas mais voilà donc du coup je propose uniquement des jeux qui sont issus de mes ressentis à moi de mon travail personnel et voilà que j'ai envie de vous partager alors pour ce premier épisode de cette saga je vous propose le choix d'oracle on va d'abord les les je pense les deux premiers épisodes vont être principalement sur les oracles les deux autres prochains épisodes porteront sur les tarot cette fois ci et puis ensuite je vous ferai des petites des petites vidéos afin de vous présenter des méthodes de tirage des outils et des supports de divination un petit peu originaux qui sortent un peu de l'ordinaire et de ce qu'on peut voir que ce soit sur facebook ou dans diverses cabinets et pour cette première épisode on va s'atteler donc sur le choix de l'oracle et l'oracle niveau entre guillemets et débutants c'est à dire que si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure de la cartomancie si vous aussi vous avez envie de tirer les cartes et que vous hésitez entre différents jeux de cartes parce que quand on débute il y a des jeux en fait on a les yeux comme un enfant un enfant qui rentrerait dans un magasin de jouets on a les yeux qui brillent et qui pétillent de partout on veut tout avoir et très souvent c'est là où est le piège c'est à dire qu'on commence en fait à acheter plusieurs jeux mais le problème c'est que comme on a un niveau complètement novice on a tendance à se perdre dans les jeux et quand on va commencer à travailler certains jeux parce qu'il nous plaisait on va les trouver particulièrement difficile parce que avant tout il faut commencer graduellement et il faut d'abord un petit peu travailler son sens puis ensuite affiner son sens pour pouvoir passer sur des jeux un petit peu plus complexes c'est comme quand vous venez d'avoir le permis on va pas tout de suite s'acheter une lamborghini non on va d'abord commencer sur un vieux tas de ferraille pour se faire la main puis après une voiture d'occasion un peu plus jolie puis une voiture neuve puis une plus belle voiture etc etc jusqu'à devenir un as du volant et bien pour la carte Nancy c'est exactement la même chose c'est à dire qu'on va commencer sur des jeux simples très accessible qui vont immédiatement réveiller votre intuition et puis petit à petit quand vous ferez la main vous pourrez passer sur des supports un petit peu plus complexe jusqu'à acquérir un peu le saint graal pour vous qui est le jeu que vous convoitez mais que vous trouvez particulièrement difficile alors bien sûr si vous êtes un petit peu plus expérimenté vous pouvez tout à fait voir cette vidéo puisque ça vous permettre de découvrir ou de redécouvrir certains jeux puisque pour la plupart vous verrez sont des jeux qui sont assez classiques qui sont assez connus moi il y en a deux qui sortent un petit peu du lot qu'on a tendance à ne pas trop voir ce sont ces deux là et je vous en parler tout de suite alors tout d'abord pour moi qu'est ce que c'est qu'un jeu facile un jeu simple un jeu simple ne veut pas forcément dire que c'est un jeu pour pour enfants c'est à dire que voilà les figures sont simples non 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 pour moi un jeu simple c'est un jeu qui va à l'essentiel qui va utiliser une figure principale ou une petite scène mais avec une action tellement explicite que on peut se passer du livret on peut se passer de quoi que ce soit pour pouvoir l'interpréter on va avoir le nom de la carte très souvent le nom va refléter également l'action et ce sera plus un mot clé ou voir plusieurs mots clés ainsi avec la figure de la carte plus le mot ou les mots clés tout de suite on pourra avoir obtenir un résultat alors je vais vous faire par exemple une petite illustration alors c'est pas pour faire du placement de produits un pour pour ce jeu puisque il s'agit de mon jeu de l'oracle à dita aeternal c'est uniquement pour vous montrer un petit peu qu'est ce que moi j'attends quand je parle de jeu simple donc un jeu simple c'est pas dire qu'il doit être moche un nom au contraire un jeu simple doit doit être très joli il doit attirer l'oeil justement mais pour moi la simplicité d'un jeu ça va se référer sur ce qu'il va nous proposer là par exemple pour la dita aeternal on peut voir qu'il n'y a pas de numéro de carte il n'y a pas de fioritures il n'y a rien du tout on a juste l'objet de la carte et le nom le mot clé en fait qui correspond à la figure de la carte voilà ça pour moi c'est ce que j'appelle un jeu simple c'est à dire que on n'a vraiment pas besoin d'avoir de l'expérience dans le milieu de la carte de Nancy pour pouvoir l'interpréter pour pouvoir lire les cartes voilà maintenant je vais donc on va passer pardon directement au jeu je vous ai les jouent pas je vous en ai sélectionné six au total que je vous ai classé par ordre par comment on pourrait dire par nombre de cartes c'est à dire que à gauche on est sur les jeux qui ont le moins de cartes et à droite on va être sur les jeux qui ont le plus de cartes alors on va commencer tout d'abord par un jeu qui est assez peu connu qui est assez peu répandu et vraiment on va dire ça sont un peu les fans de Gérard Barbier qui le connaissent plus puisque donc c'est un jeu de Gérard Barbier Gérard Barbier qui est-il si vous ne le connaissiez pas et bien il s'agit de l'auteur de l'oracle G le fameux oracle G que tout le monde connaît que beaucoup utilisent que je ne vous ai pas mis dans cette vidéo parce que pour moi l'oracle G n'est pas un oracle pour débutants c'est à dire que c'est un oracle pour moi intermédiaire que je juge intermédiaire parce que vous n'avez pas le nom de la carte les figures peuvent vous apporter plusieurs informations c'est à dire qu'une carte ne vous apportera pas qu'un seul mot clé qu'une seule information mais vous allez pouvoir avoir un panel d'informations avec cet oracle donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis dans la gamme des jeux pour débutants entre guillemets mais l'autre jeu que Gérard Barbier a fait il s'agit de l'oracle le manuscrit c'est un jeu qui se compose de 43 cartes au format tarot alors ici ce ne sont pas des reviews donc je ne vais pas vous citer la maison d'édition les qualités du papier d'impression etc etc non là c'est vraiment juste une présentation des jeux donc l'oracle le manuscrit de Gérard Barbier c'est un oracle donc au format tarot qui a 43 cartes qui est simple déjà par ses graphismes puisqu'on peut reconnaître la patte de Gérard donc je vous montre un petit peu je suis désolé j'ai la lumière du soleil j'espère que vous verrez bien alors regardez par exemple on va avoir donc la figure de la carte toute simple avec la figure principale et le mot clé le nom de la carte donc là par exemple pour la pyramide on va avoir la réussite la tombe le décès les échanges la naissance l'argent le destin dualité protection enfin voilà donc voyez ça pour moi c'est un jeu qui est vraiment simple qui est très facile en prise en main qui est graphiquement esthétiquement joli puisque ça reprend un peu le style d'un manuscrit justement moi histoire lui rajouter du cachet je lui avais noirci la tranche et c'est un jeu qui est vraiment très ultra sympa que j'aime beaucoup travailler pour faire des consultations privées ou même pour moi enfin c'est voilà c'est un jeu que je trouve vraiment agréable parfois donc quand on est débutant et quand on est plus expérimenté on n'a pas forcément la tête ou l'énergie pour pour travailler des jeux complexes ou qui sont vraiment énergivores on a envie d'avoir des jeux parfois qui sont tout simples qui sont pas prises de tête qui vont nous parler tout de suite on n'a pas besoin de se creuser la caboche pour essayer de trouver des significations cachées des sens cachés etc non parfois on a envie de de mettre un petit peu notre sens en pause en repos et avec des jeux qui sont voilà qui sont simples qui sont pas se prendre la tête et donc l'oracle manuscrit fait partie de ces jeux qui sont simples mais qui bien travaillé peuvent vous donner de très jolis résultats le nombre de cartes comme je l'ai dit est de 43 donc ce qui veut dire que moins vous aurez de cartes moins vous prendrez la tête sur les significations c'est à dire que lorsque vous allez avoir des cartes qui vont être ensemble le nombre de combinaisons seront bien sûr plus limité qu'un jeu qui va se composer de 80 cartes par exemple automatiquement donc le manuscrit c'est vraiment un petit oracle que je vous conseille si vous voulez voilà si vous voulez vous faire la main si vous voulez apprendre je trouve que c'est un très bon jeu pour commencer ensuite vous avez l'oracle des miroirs alors lui aussi je ne le présente pas c'est un jeu qui voilà qui qui est connu et archi connu il se compose celui ci de 53 cartes pareil on reste dans le jeu simple alors simple attention je le dis encore une fois simple ne pas dire moche ne pas dire enfantin ne veut pas dire non l'appareil on est quand même sur un joli un très joli dessin un très joli graphisme j'aime beaucoup mais simple dans le sens où voilà on va avoir la figure de la carte qui est assez explicite avec le nom en forme de mot clé donc là par exemple on peut voir arthur et les chevaliers de la table ronde qui sont réunis tous ensemble autour de la table et le mot clé et ben ça tombe bien ces réunions pareil on va en prendre une autre par exemple avec la porte ici on peut voir une clé qui se met enfin qui va se mettre dans la serrure avec le nom destiné sur la porte et là on voit ouverture bah ça tombe bien puisqu'on voit justement une porte qui s'ouvre voilà et des fois on a des petits jeux de mots si regardez là on a un jeu d'échec avec le roi qui est en échec et mat et fait exprès le mot clé est échec qui veut bien dire ce que ça veut dire c'est un jeu également qui est très joli qui est très doux qui a une énergie qui je sais pas comment dire j'aime beaucoup son énergie il est il est il est beau il est beau tout simplement il n'y a pas grand chose à dire de plus il est beau il est simple il est intuitif vraiment voilà c'est un joli petit jeu pareil pour se faire la main c'est un jeu que je vous recommande ensuite nous allons avoir l'oracle de la triade alors celui-ci aussi on ne le présente plus donc c'est un jeu qui est assez ancien puisque moi quand j'ai commencé la cartomancie il ya près de 20 ans ce jeu existait déjà donc c'est pour vous dire qu'il date quand même pas d'hier ce jeu est composé de 57 cartes alors c'est un jeu déjà qui est un petit peu plus complexe il reste très simple je vous rassure il reste simple d'utilisation mais un peu plus complexe dans le sens où il va y avoir un peu plus de richesse dans les illustrations des cartes donc vous allez avoir la figure de la carte avec le numéro de la carte et puis le nom de la carte mais voilà sur certaines cartes vous allez avoir certains symboles il va y avoir un peu plus de richesse sur sur certaines cartes voyez par exemple ici on a la science mais la science on peut regarder qu'on a des mots de pouvoir on a des symboles alchimique et astronomique on a des lettres hébraïques on a également des formules arithmétique tout qui finit en hic donc c'est vrai que sur ce jeu là qui reste quand même très simple comme vous pouvez le voir parce qu'on a la figure le nom de la carte donc ça reste simple mais il va être déjà un petit peu plus riche il va être un petit peu plus conséquent au niveau de l'interprétation donc lui peut être pas mal pour à la fois débuter donc débuter ce qu'on fera pour débuter avec ce jeu on prendra simplement la figure principale de la carte avec le nom puis petit à petit quand on se fera un petit peu plus la main et bien on scrutera davantage les illustrations pour pouvoir en rajouter rajouter plusieurs mots clés par exemple là on va prendre la richesse tout simplement on voit des pièces d'or la richesse hop ça nous parle d'argent ça c'est pour le niveau débutant on se prend pas la tête on voit des pièces on voit la richesse ça nous parle d'argent puis en creusant un peu on voit la corne d'abondance avec les fruits donc la richesse n'est pas forcément que la richesse niveau argent ça peut être la richesse l'abondance en général puis ensuite on va parler de richesse par exemple on a le coeur on va parler de richesse sentimentale d'abondance etc enfin voilà on va rajouter au fur et à mesure des petits mots clés au fur et à mesure qu'on va travailler ce jeu donc lui aussi j'ai envie de dire tout ce que je vous présente pour moi à mes yeux à moi ce sont des classiques à avoir quand on débute vous êtes obligé d'en posséder un des six parmi ceux que je présente vous êtes obligé d'en avoir un parmi les six voire les six voire deux trois mais quand on débute tous on a tous plus ou moins commencé sur ce type de jeu donc voilà ensuite celui-ci alors celui-ci vous m'excuserez parce que bichette il a pas mal vécu quand même vous pouvez voir que j'y ai mis du scotch un petit peu partout bichette il ressemble plus à grand chose il s'agit de l'oracle parfum de vie de pierre yonas pareil c'est un jeu qui est assez vieux puisque vous pouvez voir au carton que ça fait quand même pas mal pas mal pas mal d'années que je laisse celui-ci et c'est un jeu que je trouve très beau alors je sais pas si je vais faire un petit ici pour la triade on a cinquante-sept cartes pour l'oracle parfum de vie on va avoir cinquante-neuf cartes donc au format tarot et qui est un très joli jeu qui en plus ce que j'apprécie c'est qu'on va pouvoir commencer à travailler un petit peu les cartes à l'envers à l'endroit c'est à dire regardez par exemple on va prendre la carte du contrat et la carte du contrat si on la retourne vous voyez que ici on voit un contrat qui est signé et en bas on voit un contrat qui est en train de brûler et en retournant donc si on regarde la carte du contrat et si on a le contrat signé et si on retourne la carte on peut voir que le contrat ici est en train de se détruire et de brûler on va prendre un autre exemple avec la carte du miroir là ici nous avons une jeune fille brune et si on retourne la carte nous avons une jeune fille blonde donc ce jeu ce que j'aime c'est qu'il est extrêmement simple dans ses illustrations c'est à dire que les cartes parlent d'elles-mêmes on va avoir le mot clé qui est donc le nom de la carte qui est tout à fait cohérent avec l'illustration et puis ce que j'aime voilà c'est qu'on va pouvoir commencer un petit peu à travailler l'envers l'endroit ce qui est très appréciable aussi dans ce jeu malgré que ce soit un jeu entre guillemets pour les débutants c'est qu'on va avoir les saisons donc ça c'est bien pour vous dire déjà qu'en ce moment c'est vrai que la tendance dans les jeux c'est la datation mais c'est pas tant tendance que ça puisque ce jeu doit avoir plus d'une vingtaine d'années et déjà il y avait les saisons on pouvait déjà commencer la datation avec ces jeux là donc ça c'est bien vraiment pour vous faire la main parce qu'on commence à avoir un jeu qui est assez conséquent on a quand même près de 60 cartes on a des cartes positives et négatives on a des consultants masculins et féminins qui en fonction de comment est-ce qu'on les regarde soit ils sont bruns soit ils sont blonds on va avoir les quatre éléments le bien, le mal on a ce jeu très sincèrement ce jeu est vraiment très joli que ce soit graphiquement mais il est aussi très bien équilibré parce qu'on va avoir des cartes positives et des cartes négatives c'est à dire que par exemple vous voyez ici on va avoir la faim on a la maladie on a la colère l'illusion le labyrinthe enfin voilà on va avoir quand même des cartes qui sont assez négatives voire très négatives regardez par exemple la blessure la blessure la carte fait quand même assez peur parce que clairement on voit une main qui est ensanglantée regardez l'ombre ici la carte fait également assez peur on a la rencontre mais vous voyez avec des cornes sur un fond rouge ce qui veut dire que c'est une mauvaise rencontre donc vraiment ce jeu je le trouve vraiment sympa celui-ci parce qu'il permet de travailler de travailler plein de choses tout en ayant un petit peu ce côté ludique et pas prise de tête et ça c'est vraiment très appréciable donc ça c'est l'oracle parfum de vie ensuite vous allez avoir l'oracle du monde de Émilie de Dieu alors ce jeu est auto-édité vous pouvez uniquement vous le procurer sur le site d'Émilie je vous invite à regarder la review que j'ai faite pas faire de la pub ici ce n'est pas le sujet alors pareil pour l'oracle du monde qui est super 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 intéressant même plus que super intéressant puisque en plus il est assez conséquent on va avoir 73 cartes je crois c'est ça oui 73 cartes donc là ça y est on commence à rentrer un peu dans dans le débutant mais le débutant qui va avoir pas mal pas mal pas mal d'armes pour rentrer dans son combat spirituel c'est un très joli jeu avec des énergies très douces très belles qui est très très éclectique qui vous invite dans un voyage autour du monde dans plein de cultures différentes pareil on va avoir l'illustration on va avoir l'illustration de la carte avec le numéro de la carte et puis le nom de la carte sous forme de mots-clés également pareil les mots-clés je trouve qu'ils sont en bonne cohérence avec les illustrations du jeu et on va avoir quand même un jeu qui est comment je pourrais vous dire qui va être riche et complet c'est à dire qu'on va avoir beaucoup de choses c'est à dire que par rapport ben forcément j'ai envie de dire c'est logique là par exemple l'oracle du monde on est sur 73 cartes par rapport à l'oracle manuscrit on n'a que 43 automatiquement dans ce jeu on a déjà 30 cartes supplémentaires donc automatiquement on peut rajouter d'autres choses on peut rajouter d'autres sujets c'est à dire que une carte qui va avoir plusieurs significations c'est à dire par exemple si je prends la réussite c'est une réussite qui peut être très générale si on la tire comme ça en carte du jour c'est très général ça peut nous parler d'une réussite au travail d'avoir réussi sa journée d'avoir réussi une demande quelque chose qui va s'aboutir enfin voilà c'est très général que ici si on va avoir par exemple je sais pas ici on va avoir la clairvoyance ça va nous parler de clairvoyance vous voyez on va vraiment avoir un domaine particulier ici la santé l'inaptitude là ça veut bien dire ce que ça veut dire être dans l'incapacité physique de pouvoir le faire de pouvoir y arriver donc là voilà on commence déjà à avoir un jeu qui est vraiment très riche les illustrations sont super vraiment moi j'adore j'adore vraiment ce jeu il est très coloré en plus pour débuter il est il est juste topissime honnêtement il est topissime et pour moi il fait partie des très grands coups de coeur que j'ai pu avoir allez enfin on va passer au dernier donc le dernier pareil je pense que vous êtes quand même assez nombreux à le connaître il s'agit de l'oracle bleu l'oracle bleu pareil c'est un oracle de 73 cartes alors je vais être honnête avec vous c'est vrai que cet oracle j'avais pas eu de coup de coeur c'est à dire que je le connaissais depuis longtemps mais il ne m'interpellait pas je sais pas l'aspect bleu quelque chose qui me plaisait pas dans ce jeu et puis un jour je l'ai redécouvert en fait et puis j'ai eu un coup de coeur j'ai eu un coup de coeur parce qu'en fait il est pas mal du tout et c'est un très beau jeu aussi qui est un peu dans le style de l'oracle du monde c'est à dire qui va traiter de pas mal de sujets avec 73 cartes forcément on va avoir donc le sujet principal de la carte avec le nom de la carte qui va être alors c'est pas forcément un mot clé c'est là on est plus sur on est plus sur le nom quand même de la carte un nom un nom commun et ce qui est appréciable c'est qu'on va avoir le nom de la carte en espagnol et en anglais donc ça c'est bien quand on est trilingue ou qu'on n'est pas français on peut du coup travailler le jeu mais bon j'ai envie de dire pour la plupart c'est vrai que même si les jeux après je pense qu'on peut tous les trouver en anglais ou dans différentes langues ça y'a pas de soucis mais j'ai envie de dire même si c'était je sais pas moi écrit en allemand voilà on voit une montre on sait que ça nous parle de temps même si c'est écrit en allemand on le comprend très bien c'est ça l'avantage des jeux simples des jeux accessibles c'est justement pour pouvoir viser tout le monde et dans n'importe quelle langue il faut que ça puisse parler à tout le monde et tout de suite et instinctivement et donc pour l'oracle bleu pareil on va avoir quand même un panel de choses qui vont être super intéressantes qui sont très complexes oui complexes complexes et complets alors attention complexe ne veut pas dire prise de tête mais complexe dans le sens riche c'est à dire qu'il va y avoir des informations et des choses qui sont assez riches après au niveau du style c'est vrai qu'on est plus sur un style l'oracle bleu c'est pas pour rien qui s'appelle bleu comme vous pouvez le voir on est sur des tonalités principales de bleu mais pour autant vous avez quand même d'autres couleurs qui sont présentes mais c'est un jeu que je trouve très joli aussi franchement il est très très joli il est parlant alors on est plus branché sur un petit peu les ethnies les origines hindous on serait plus dans cette ambiance là parce que vous verrez qu'il y a beaucoup de références à l'hindouisme mais pour autant lui aussi il est assez éclectique comme jeu et c'est un jeu qui est très bien aussi pour débuter dû aussi à son nombre de cartes voilà moi après ce que je peux vous conseiller oh j'avais une carte qui était à l'envers moi ce que je peux vous conseiller pour débuter j'aurais pas vraiment j'aurais pas vraiment un jeu en particulier que je peux vous conseiller si vous êtes vraiment débutant de chez débutant c'est à dire que voilà vous voulez commencer mais vous savez pas du tout par quoi commencer vous savez pas avec quel jeu vous pouvez vous faire la main dirigez-vous vers un jeu qui a un nombre de cartes inférieur à 60 voilà parce que en dessous de 60 cartes ça vous fait un bon petit jeu mais voilà ça vous permet de vous faire la main de pouvoir poser les bases et de pouvoir apprendre certaines choses sans trop se prendre la tête sans trop en mettre aussi plein la tête et voilà moi personnellement je vous orienterais vers un jeu qui est inférieur à 60 cartes avec voilà des illustrations qui sont très simples qui sont très intuitives avec un mot-clé en guise de nom pour la carte et ça suffit vous avez pas besoin d'avoir des signes astraux de la numérologie de les références aux lettres hébraïques etc non vous avez pas besoin de tout ça c'est juste la figure de la carte avec le mot-clé et ça suffit très bien puis quand vous quand vous aurez bien posé les bases là vous pourrez partir plutôt sur un jeu où voilà qui va dépasser les 60 cartes mais au maximum en même temps j'en connais pas beaucoup des jeux qui ont plus de 100 cartes mais voilà au maximum une centaine de cartes pas plus voilà mais une fois que vous aurez posé les bases là vous pourrez passer sur des jeux un petit peu plus riches un peu plus détaillés comme ça vous pourrez également affiner votre sens votre lecture et vous pourrez faire également des prédictions ou des tirages qui seront plus détaillés plus riches forcément c'est comme si vous travailliez avec 4 couleurs automatiquement vous ferez des tableaux qui seront certes colorés mais qui n'ont pas non plus un panel exceptionnel et puis le jour où vous allez travailler avec une palette de 12 ou 20 couleurs et bien là oui vous allez faire des tableaux avec des couleurs très très riches très détaillées avec des camailleux enfin voilà et bien pour la carte de Nancy c'est le même principe commencez d'abord par une petite palette pour vous faire la main pour poser les bases et ensuite passerez sur des palettes un peu plus importantes pour nuancer et détailler vos tirages et puis donc pour vous un petit mot pour ceux qui sont un petit peu plus expérimentés et bien vous avez pu voir donc 6 jeux que certainement vous avez possédé ou pas mais qui sont bien quand on veut pas trop se prendre la tête quand on est un petit peu fatigué quand on a pas trop d'énergie mais qu'on veut faire quelque chose mais quelque chose qui soit simple c'est à dire que c'est comme pour la cuisine quand on se sent bien on se lance dans des recettes qu'on ne maîtrise pas du tout donc on va s'aventurer dans des choses et puis quand on n'est pas bien on fait bouillir de l'eau on lance des pâtes on vide un pot de sauce tomate et puis basta merci ça suffit voilà et bien c'est le même principe aussi c'est de dire qu'il y a des fois on peut être un très grand cuisinier mais il y a des fois où on n'a franchement pas envie de cuisiner on n'a pas du tout envie de se prendre la tête donc on fait on ouvre limite une boîte de raviolis et puis ça va bien alors attention je ne suis pas en train de dire que ces jeux sont une boîte de raviolis c'est pas ça mais vous verrez que lorsque vous allez vous diriger sur des jeux de plus en plus complexes de plus en plus riches de plus en plus détaillés avec des références ça on le verra pour les autres épisodes puisque vous verrez je vais vous présenter les tarots les jeux le normand et les autres supports vous verrez qu'on est sur des jeux qui sont plus riches parce qu'ils ont plus de références à d'autres choses si je prends par exemple le normand vous allez avoir le petit le normand le grand le normand dans le petit le normand vous allez avoir en plus les symboles de cartomancie donc la cartomancie classique à savoir trèfle pique, carreau et coeur donc il faut en plus avoir des bases en cartomancie pour pouvoir comprendre davantage le le normand enfin voilà donc forcément quand vous êtes habitué un peu à vous prendre la tête oui plus tard vous verrez ces jeux un peu comme le fameux la fameuse boîte de raviolis qu'on ouvre pour pas se casser la tête parce que vous trouverez ces jeux très simples alors qu'au début vous les trouverez assez compliqués mais c'est pas qu'ils seront compliqués c'est juste que c'est à vous en fait de remettre en place les mots vous verrez que vous allez recevoir des mots des images des sensations des choses qui vous viendront et puis ce sera à vous en fait comme un puzzle géant ce sera à vous de remettre les pièces du puzzle dans l'ordre pour en faire une phrase pour en faire quelque chose et puis petit à petit quand vous aurez l'habitude que les choses viendront de façon beaucoup plus instinctive beaucoup plus naturelle quand votre sens va s'affiner là vous pourrez vous aventurer à des choses plus complexes mais l'important c'est de poser des bases et là je vous ai présenté pour moi c'est mon avis personnel 6 jeux qui feront vraiment des très bonnes bases pour pouvoir bien débuter et des jeux pas prise de tête pour les plus expérimentés voilà mes chers amis j'espère que cette vidéo vous a plu pour ce premier épisode on se retrouve très vite pour le second épisode gros bisous à tous je vous ai présenté